Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce samedi 1er octobre, ça y est, on va tomber dans les surprises d'octobre, on le sait, octobre est toujours rempli de surprises politiques, économiques, sociales, financières. Quelle sera la surprise d'octobre 2022? Vos prédictions sont aussi bonnes que n'importe lesquelles. Chers amis, 1er octobre 2022, midi 12h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, on est entré dans une autre espèce de dimension, une dimension guerrière de rhétorique, de guerre nucléaire, d'armes. On n'a jamais entendu parler autant de menaces et de possibilités de guerre nucléaire que maintenant. Même à l'époque des années 80, ou la guerre froide, ou la guerre des missiles de Cuba, jamais tu n'avais cette rhétorique-là qui était utilisée à tous les jours par les politiciens, par les médias, par les spécialistes. Les spécialistes, j'aime bien les spécialistes, moi, je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport aux spécialistes, quels sont vos sentiments. Tu sais, les spécialistes qui nous ont convaincus qu'il fallait aller envahir l'Irak, que c'était essentiel pour la sauvegarde de la démocratie, de l'humanité, et qu'on avait construit un dossier complètement faux, mensonger, d'armes de destruction massive. Ces mêmes spécialistes sont toujours là. Il n'y a personne de tous ces spécialistes qui a été sermonnés, qui a perdu son emploi. Au contraire, on les ramène toujours pour vous expliquer pourquoi il fallait aller en Afghanistan, même si ça n'a pas marché pendant 20 ans. Inutilement, on a tué des millions de personnes pendant ces conflits-là. Ces mêmes spécialistes vous disent que c'est à l'unisson que les républicains et les démocrates financent le gouvernement ukrainien à coup de... Hier, on a encore envoyé 13 milliards de dollars. Naturellement, il y a beaucoup de ça qui s'en va dans l'armement, donc on provoque, on provoque, on étire la sauce. On veut que ça se prolonge, ce conflit-là, cette guerre, je ne sais pas comment l'appeler. C'est toujours ces mêmes spécialistes qui sont toujours là. Et dans l'économie, c'est pareil, ceux qu'on amène à la télé, les spécialistes du climat, les spécialistes de la social-démocratie. Donc, chers amis, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-le maintenant. Ceux qui m'envoient des liens, merci infiniment, comme ce lien qui m'a été envoyé, je pense que c'est par Seb ou Zébulon que je salue. Et tous les autres, je reçois des... plutôt, je peux vous dire des centaines de messages et de liens. Et c'est toujours très apprécié, toujours très pertinent. Donc, cette menace nucléaire a jamais été aussi présente. Et j'aimerais vous rappeler, on promet le fardeau sur, par exemple, le gouvernement russe, mais dans l'histoire, les seuls à avoir utilisé l'arme atomique nucléaire sont les Américains. Eux qui veulent que personne d'autre que eux en aient, pour avoir le monopole, parce qu'ils aiment ça, avoir le monopole surtout, les faucons. C'est eux qui ont fait sauter deux bombes nucléaires. Nakazaki, Hiroshima, j'aimerais vous le rappeler. Mais enfin, oublions le passé, on est dans le présent. Il y a beaucoup de rhétorique guerrière, ça va mal, on finance ce conflit-là, on veut que ça s'éternise. Les Américains financent ça. C'est comme si c'était la guerre des Américains, alors que l'Ukraine est en Europe. Moi, je ne comprends pas. Il n'y a personne en Europe qui veut vraiment déclencher un conflit intense avec les Russes et Poutine. Les rumeurs qui tournent autour des deux, maintenant, quatre brèches dans le pipeline, les deux pipelines de Nord Stream. Beaucoup de ces rumeurs-là impliquent les Américains. C'est sûr qu'ils ne le reconnaîtront jamais. Mais si tu es capable de fabriquer un dossier mensonger sur Saddam Hussein, puis les armements de destruction massive, puis de nous envoyer dans toutes les guerres, les conflits possibles et imaginables aux quatre coins du monde, ils sont bien capables d'avoir saboté ces pipelines. Donc, beaucoup de rhétorique guerrière. Le lien de Seb ou Zébulon, à la Télérus, l'humanité est invitée à profiter de ces derniers jours avant l'apocalypse nucléaire. Et on en parle tellement, tellement. Et la Troisième Guerre mondiale, comme nous le disait hier le New Yorker, le magazine de New Yorker, qui n'est vraiment pas de droite et conspirationniste, et si nous déjà, nous menions déjà la Troisième Guerre mondiale avec la Russie en parlant des États-Unis, c'est la question qui se posait hier. Et Vladimir Poutine, qui a fait allusion à beaucoup, beaucoup, ces dernières semaines, derniers jours, à l'utilisation de l'arme nucléaire stratégique. Peut-être même, on le verra dans les prochains jours, ça se produira. Donc, sur la chaîne NTV, le commentateur politique Maxime Yuzin a déclaré que l'ours nucléaire russe ne pouvait pas perdre la guerre sans emporter le reste du monde avec lui. Les propos outranciers se suivent et se ressemblent à la télévision russe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les commentateurs qui interviennent régulièrement en plateau n'ont de cesse d'enchaîner les provocations, suggèrent par exemple de kidnapper les dirigeants étrangers qui voudraient se rendre à Kiev. Dernier fait en date, les menaces d'apocalypse nucléaire prononcées sur la chaîne par Maxime Yuzin, éditorialiste pour le journal, repérées et traduites par le journaliste de la BBC, Francis Scar. Nous sommes piégés dans une spirale et je ne trouve pas un seul scénario de sortie de crise. Les gens devraient vivre leurs derniers jours ou dernières semaines, normalement. Peut-être que c'est tout ce qu'il nous reste. Ce serait dommage d'être pessimiste pour nos derniers jours sur Terre, déclame Maxime Yuzin et on continue dans cette rhétorique. Les responsables de cette situation, les Occidentaux qui auraient décidé de nous terminer, si l'on en croit la situation, en Ukraine, a continué le journaliste pour éclairer sa pensée. Yuzin a finalement décidé d'utiliser une métaphore animalière. Il pense qu'une puissance nucléaire peut endurer une défaite, qu'un ours gravement blessé va sortir de sa tanière et mourir lentement. Mais un ours avec des missiles nucléaires ne peut pas mourir lentement. Pour terminer sa phrase, vous ne voulez pas de ça l'apocalypse nucléaire, alors faites des concessions. Donc on voit, tout le monde veut sortir de cette crise-là, tout le monde va arriver à un consensus. Mais les États-Unis ne veulent pas, surtout pas. Et imaginez-vous hier, ou avant hier, ou cette semaine, il y a Donald Trump qui a suggéré d'aller négocier et de régler cette histoire-là. Je vais vous trouver le lien, si je peux mettre la main dessus. Je devrais le trouver facilement. Donc, parce qu'on le voit, l'administration Biden est dans un niveau d'incompétence depuis son élection qui amène les États-Unis dans un tourment infernal. On avait la vice-présidente qui était à la zone délimitarisée hier entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Ce n'est pas pour être méchant, mais je vais aller vous chercher le lien. Je vais essayer de trouver le lien vidéo. Je devrais la voir, elle est là. Je pense qu'on va la voir. Elle est là, dans la zone délimitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cher, c'est une relation très importante, qui est une alliance avec la République de la Corée du Nord. Elle dit, les États-Unis entretiennent une relation depuis longtemps et très étroite avec la République de la Corée du Nord. Parce que non, c'est la Corée du Sud. Là, c'est la vice-présidente. Moi, je ne sais pas. À un moment donné, gaffe après gaffe après gaffe après gaffe. Cette semaine, Joe Biden qui demande à une élue du Congrès qui est décédée il y a un mois de venir le joindre sur scène. Je vais vous faire une compilation cette semaine des meilleurs, des pires moments de cette administration. Vous allez voir, c'est terrible. On réécoute Kamala Harris. La vice-présidente des États-Unis qui était dans la zone délimitarisée coréenne. Écoutez ça. Les États-Unis entretiennent une relation particulière, ce qui est en plus une alliance avec la République de la Corée du Nord. Voyons. Est-ce qu'ils sont capables de lire leur téléprompte par ces gens-là? C'est hallucinant, fascinant. Donc, chers amis, Donald Trump qui voit ce bordel-là, sous Donald Trump, il n'y a eu aucun conflit. Beaucoup de nations arabes ont même négocié de la paix avec Israël. Tout a été calme au niveau mondial. Et là, tu regardes le bilan, c'est complètement hallucinant. Trump propose de négocier la paix entre l'Ukraine et la Russie parce qu'ils voient que ça n'a pas d'allure. Ils sont tous à côté de la traque. Imagine-toi. Trump s'est adressé à Truth Social, son réseau social, pour commenter les récentes explosions qui ont désactivé le blablabla. Bon, ainsi de suite. Le monde entier est en jeu. Je peux aller même diriger le groupe de négociations, si vous voulez. Concluer un accord négocié maintenant. Donc, Donald Trump a toujours été un anti-guerre. Mais là, on a les faucons démocrates, les faucons républicains. Alors que, supposément, si tu écoutes Joe Biden, la plus grande menace, c'est les républicains. Mais quand c'est question de guerre, tout le monde s'entend et on envoie des milliards et des milliards et des milliards vers l'Ukraine. Hallucinant. Je vous reviens, mais il fallait que je vous partage ça. Je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada